La paresse n'a pas été traitée, ou plutôt, elle a été mal traitée. C'est-à-dire que lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, ou lorsque quelqu'un ne se soumet pas à notre autorité, nous le qualifions de paresseuse, ce qui est à la fois une insulte et une manière de l'exclure. D'autre part, quand on a parlé de la paresse, c'était surtout pour la vilire, elle méritait le respect. Et de ce point de vue, elle méritait un livre. Donc j'ai pensé que ce livre, éventuellement, il pouvait être réalisé de cette manière-là. Et puis enfin, ce n'est pas seulement la paresse qui est traitée dans ce livre, c'est aussi l'histoire de la paresse. Or, par exemple, les médecins considèrent que quelqu'un qui est d'une certaine manière toujours un peu déprimé, alors au XIXe siècle, on dit neurasthénique, c'est la maladie de Byrd, la neurasthénie. Et ils savent, ils connaissent les différentes manifestations. Ils disent, ils affirment que c'est d'origine organique, que ça a un effet, effectivement, sur le psychisme, mais il n'y a pas d'histoire. Donc là, la question que je me suis posée, c'est, est-ce que la paresse a une histoire ? Est-ce que, alors qu'il m'a semblé qu'elle n'existait ni en français, ni en anglais, ni en italien, ni en allemand, qui sont les langues que je fréquente, est-ce que ça ne méritait pas, à un moment donné, d'être entrepris ? Et pour cela, il m'a paru utile, intéressant, de commencer la paresse en se demandant, mais est-ce vraiment un péché, et est-ce un péché capital ? Parce que le péché capital, ce n'est pas un péché comme les autres. Il n'est pas capital parce qu'il est plus grave, ce n'est pas une question de gravité. Il est capital parce qu'il est là comme un capitaine, c'est-à-dire qu'il a derrière lui toute une bande, pardon, une troupe qui le suit et qui va harceler celui sur lequel précisément le péché, c'est-à-dire le démon, est en train d'agir, c'est-à-dire de séduire. Et j'ai pensé qu'à partir de là, deux voies étaient possibles. La première, c'est évidemment d'expliquer ce qu'est le péché capital au Moyen-Âge, mais ensuite de voir quelles sont, alors je ne vais pas parler de résurgence, mais quelles sont les autres manifestations de ce qui devient un vice, de ce qui éventuellement peut aussi être une vertu, parce qu'il y a des vertus de la paresse qui sont à montrer. Donc l'objectif du livre, c'était cela. Mais c'était aussi de se demander comment, à travers les sources dont je m'inspirais, qui sont les sources religieuses, qui sont aussi des sources philosophiques, certaines d'entre elles sont plutôt littéraires, mais les plus riches pour ce livre, qui voudraient être un beau livre, ce sont des sources qui sont d'origine picturale, donc plutôt des arts plastiques. Et dans cette recherche, je n'ai pas la prétention de faire de l'histoire de l'art, loin de là, mais il s'agit pour moi de voir comment je peux être accompagné par ces représentations. Et comme l'objectif de la paresse, que je me suis fixé, c'est de travailler sur les représentations et de travailler sur les imaginaires, comment ces représentations, ces imaginaires, sont présents dans l'art, dans la peinture, dans la gravure, éventuellement dans la sculpture. À la Renaissance, car c'est important de savoir comment, après le Moyen-Âge, donc après ces siècles où il a été question de l'ascédie, comment elle va être désignée. À la Renaissance, elle peut être désignée de façon diverse. Le Moyen-Âge peut rester, mais apparaît de plus en plus, et en particulier dans la littérature des réformateurs, je pense ici à Luther, à Calvin, et éventuellement Erasme, etc., enfin ils sont nombreux, le mot paresse ressurgit. Alors ils peuvent le désigner par paresse, tout simplement, mais c'est surtout l'oisiveté qui est ici présente. Et en particulier chez Luther, il condamne fortement le moine qui est dans son monastère, où il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il n'est utile à rien, il laboure pas la terre, il ne défend pas le pays, il ne nourrit pas ceux qui ont faim, et enfin il ne guérit pas ceux qui sont malades. Donc à ce moment-là, chez lui, mais aussi chez les autres réformateurs, le mot paresse est plutôt remplacé par oisif, oisiveté. Et c'est l'oisiveté qu'il condamne à tel point qu'il considère que la vocation de quelqu'un, en allemand, vocation se dit ruf, donc la vocation de quelqu'un, c'est aussi le fait qu'il est un métier. Et il joue sur le mot avec beruf, qui veut dire métier. Donc l'idée principale, c'est qu'un homme n'accède véritablement à l'humanité, c'est-à-dire qu'il ne remplit son devoir d'homme que lorsque il met en œuvre les talents que Dieu lui a transmis, lui a donnés. Et sinon, il gâche ce que Dieu a créé. Il y a un deuxième aspect qui, cette fois-ci, est fort heureux. La paresse, ce n'est pas seulement le propre des mauvais garçons ou des mauvais hommes ou des mauvaises filles. La paresse, c'est aussi un moment de bonheur. Et à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, apparaissent des quantités de contes, de fabliaux, de fables qui vont louer le pays de cocagne. Alors le pays de cocagne, quel est-il ? D'abord, c'est un pays de gourmandise, ce qui se comprend, étant donné qu'on est dans une époque où l'alimentation, la nourriture, est véritablement un grand plaisir. Mais cette gourmandise, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une gourmandise qui fait que les fruits vous tombent tout près, tout mûrs dans le bec. De même, on voit des représentations, des peintures, qui nous montrent des oiseaux qui sont en train de voler dans la bouche des personnes qui sont en pays de cocagne. Donc la paresse, ici, est présentée comme un espace imaginaire, comme ça, il y a un pays où on peut ne rien faire et néanmoins bien vivre. Et en plus, contrairement à l'ascédiaque qui souffrait, on vit bien, c'est-à-dire qu'on fait la fête, et c'est cocagne. Je voudrais quand même actualiser cocagne. Nous autres, vous et moi, nous travaillons, vraisemblablement, une quarantaine d'années ou plus, et nous travaillons avec un espoir, une sorte de fable, peut-être d'utopique, qui est la retraite. Qu'est-ce que c'est que la retraite ? La retraite, c'est d'avoir la pension, la retraite réussie, bien sûr, c'est d'avoir la pension qui nous permet de vivre sans travailler, de profiter de la vie, de faire de la grâce matinée, de faire de bonnes petites siestes, et de s'offrir les plaisirs de l'existence. D'une certaine manière, cocagne n'est pas simplement le grand poème de la Renaissance, c'est aussi une représentation de la paresse comme étant, d'une certaine manière, à la fin du travail, il y a la possibilité de ne pas travailler, c'est-à-dire de paresser. C'est cette récompense-là qui vient, je crois, enluminer les jours tragiques et pluvieux pendant lesquels nous travaillons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada